L'ouragan Laura aura été le plus puissant et le plus violent à frapper la Louisiane depuis un siècle et demi. Selon un bilan provisoire, les dommages sont moindres que redoutés, mais il a causé la mort de six personnes. Quatre ont été tuées par des chutes d'arbres sur leurs habitations, une s'est noyée après que son bateau a été emporté par le cyclone, et la dernière a succombé à une intoxication au monoxyde de carbone. Une fois le jour levé sur la région, on a découvert les scènes de désolation habituelles après le passage d'un ouragan de catégorie 4. Arbres et lignes électriques à terre, bâtiments écroulés, toits arrachés, rues inondées ou couvertes de débris. Près de 800 000 personnes ont été privées d'électricité en Louisiane et au Texas par le passage de l'aura. Une usine chimique de Westlake, près de la ville de Lake Charles, a aussi pris feu et brûlé toujours jeudi soir. L'usine Biolab fabrique du chlore pour les piscines. Des équipes ont été envoyées pour détecter la présence de chlore dans l'air. Le panache de fumée en contient, mais pour l'heure aucune personne n'a été exposée à ce chlore gazeux qui affecte le système respiratoire. La saison des ouragans dans l'Atlantique, qui dure officiellement du 1er juin au 30 novembre, s'annonce particulièrement intense cette année. Le centre national des ouragans s'attend à 25 dépressions. L'aura est déjà la douzième. Les inondations qu'elle a causées en Haïti et en République dominicaine ont tué 25 personnes.